Quelle est la valeur du chiffre 3 dans 654,213 ? Alors je vais déjà commencer par réécrire ce nombre-là en gros et en couleur, pour y voir un peu plus clair. Donc 654, ensuite il y a la virgule, ensuite le 2, le 2 qui est là, et puis il y a un 1, et enfin un 3. Alors on va commencer par regarder ce qui est ici à gauche de la virgule, parce que je pense que ça c'est à peu près clair pour tout le monde. Je pense que tu sais que le 6 qui est là, c'est le chiffre des centaines, et une centaine, et bien c'est 100 unités. Ensuite, immédiatement à droite de ce chiffre des centaines, et bien on a ce chiffre 5 là, qui est le chiffre des dizaines. C'est le chiffre des dizaines. Et une dizaine, et bien c'est 10 unités. Ensuite, immédiatement à droite du chiffre des dizaines, on a le chiffre des unités, ici ce 4, donc ça c'est le chiffre des unités. Et une unité, et bien c'est une unité tout simplement, et tu vois que là aussi pour passer de une dizaine à une unité, en fait on a divisé par 10. Alors maintenant ça va être plus intéressant, parce qu'on a donc cette virgule qui est là, et on va regarder maintenant ce qui est à droite de la virgule, qui correspond à la partie décimale de notre nombre. En fait là on va avoir des fractions, donc des choses qui sont plus petites que 1. Et effectivement, le chiffre qui est immédiatement à droite de la virgule, et bien c'est le chiffre des dixièmes. Des dixièmes. Alors attention, ce n'est pas des dizaines, c'est des dixièmes. Dixièmes. Donc ce 2 qui est là, c'est le chiffre des dixièmes, et 1 dixième c'est 1 sur 10. 1 sur 10, donc 1 divisé par 10, et tu vois que pour passer de la position des unités à celle des dixièmes, et bien on divise par 10. 1 dixième c'est 1 unité divisé par 10, ou bien si tu préfères, il faut 10 dixièmes pour faire une unité. Alors on continue, immédiatement à droite de ce chiffre des dixièmes, il y a le chiffre des centièmes. Alors attention là aussi, ce n'est pas des centaines, c'est des centièmes. Et 1 centième, et bien c'est 1 sur 100. C'est 1 sur 100, donc c'est une unité divisé par 100, et donc il faut 100 centièmes pour faire une unité. Et tu peux aussi voir qu'il faut 10 centièmes pour faire un dixième. Alors on continue, immédiatement à droite de ce chiffre, on a le chiffre 3 qui est ici, qui est le chiffre des millièmes. Des millièmes. C'est le chiffre des millièmes. Et 1 millième, et bien c'est 1 divisé par 1000. 1 sur 1000. Donc toujours la même logique, il va falloir 1000 millièmes pour avoir une unité, ou bien 10 millièmes pour avoir un centième, ou bien 100 millièmes pour avoir un dixième. Donc là, on voit que le chiffre 3 ici, c'est le chiffre des millièmes. Autrement dit, le chiffre 3 ici correspond à l'unité de numération millième. Et du coup, en fait, ça veut dire que ce 3, et bien il vaut 3 millièmes. Le 3 qui est là, on peut le lire directement, c'est comme si tu avais rangé le nombre dans un tableau, et tu peux lire ici la valeur du chiffre 3, en fait c'est 3 millièmes. 3 millièmes que je peux écrire comme ça, c'est 3 sur 1000. 3 divisé par 1000, ou 3 millièmes. Voilà, alors là on a terminé, on a déterminé la valeur du chiffre 3 dans notre nombre 654,213, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. En fait, je vais essayer de réécrire ce nombre-là comme une somme, en faisant apparaître les unités de numération. Alors je vais commencer par les centaines. Ici, quand on dit six centaines, ça veut dire qu'en fait on a 600. Ensuite, j'ai ces cinq dizaines qui sont là, et cinq dizaines c'est 50, donc je vais ajouter 50. Donc j'ai 600 plus 50, je crois que tu vois très bien ce que je suis en train de faire. Ensuite, je vais ajouter mes quatre unités, les quatre unités c'est 4 tout simplement, donc je vais ajouter 4. Et puis maintenant, je vais faire la même chose avec les chiffres qui sont à droite de la virgule. Donc je vais déjà ajouter mes deux dixièmes, donc plus deux dixièmes, mais deux dixièmes c'est deux fois un dixième, c'est-à-dire en fait c'est deux sur dix. Ça c'est deux dixièmes. Et puis ensuite, j'ai ce centième qui est là, un centième, donc plus un centième que j'écris comme ça. Et enfin, plus trois millième que j'écris comme ça. On a vu que le trois c'était le chiffre des millième et que sa valeur c'était 3 sur 1000, 3 divisé par 1000. Voilà, ça c'est une écriture qui représente ce nombre comme une somme, c'est tout à fait vrai. Mais je vais aller un petit peu plus loin parce que ce que je voudrais c'est faire apparaître ces nombres que j'ai écrits en blanc ici qui sont les unités de numération si tu préfères. Alors pour faire ça, en fait 600, qu'est-ce que ça veut dire 600 ? Ça veut dire tout simplement six paquets de 100, c'est-à-dire 6 fois 100. 6 fois 100. Ensuite, j'ai ce 50 qui représente 5 dizaines, c'est-à-dire 5 paquets de 10, donc 5 fois 10. Voilà. Alors je continue avec ces unités, et là ça peut paraître un petit peu artificiel, un petit peu bizarre, mais quand je dis 4 unités, en fait c'est 4 paquets de 1, donc je peux écrire ça comme ça, c'est 4 fois 1. C'est 4 fois 1 unité. Et maintenant je continue, alors 2 dixièmes, ce que j'ai écrit comme ça tout à l'heure, en fait je peux très bien l'écrire comme 2 fois 1 dixième. 2 dixièmes, c'est 2 fois 1 dixième que je vais écrire comme ça. Ensuite j'ai ce centième qui est là, et ce centième qui est là, et bien en fait je peux dire que c'est 1 fois 1 centième. 1 fois 1 centième. Et puis enfin, le 3 millième qui est là, et bien je peux l'écrire comme 3 fois, donc j'ajoute ces plus 3 millième, ce que j'écris comme ça, plus 3 fois 1 millième. 3 fois 1 millième. 3 fois 1 sur 1000. Alors je crois que cette dernière somme là est très intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre pourquoi on utilise les unités de numération et ce que ça veut dire exactement. En fait on comprend bien pourquoi les chiffres n'ont pas la même valeur selon la position. Ici, cette écriture là et cette écriture là sont exactement les mêmes, sauf que ici on n'a pas besoin d'indiquer que ce 6 là, c'est 6 fois 100 puisque on sait que c'est le chiffre des centaines donc il indique nécessairement des paquets de 100 et c'est la même chose avec les autres chiffres qui sont là, leur position indique leur valeur. Donc, si on l'a dit, on est là, on est là, on est là. Merci.